On se plaint beaucoup. Il va dire non, ils ont des buckets. Et l'un va dire ok, je vais faire des backers. Ah là, il y a des backers. Nous sommes prêts de médisants. Et on est parti sur Small Battlefield. 0,3% on a le lead du coté de l'unc. On a plus aucune raison d'avancer. On a trouvé 25 petits pour cent. On continue. On touche la peinture. Tu fais du nerfame avec Pony ? Oui. Super, c'est qu'il a le smash. Pour l'instant, pas très convaincant. Oh, dommage, on avait la bonne read, Zerdodge. Je pense qu'il couvrait surtout une telle situation, mais vu que le game on match est un personnage très petit et léger, ça ne le mettait pas en telle situation. Pour l'instant, c'est vraiment que des pourcents qui ont été trouvés par-ci par-là, avec des backers landing comme ça. Let's trap ! Là, je ne sais pas s'il est encore inquiété du Bouillard. Parce que Game on Watch est très friand de ce genre de combo. Game on Watch, je pense qu'il est encore inquiété du Bouillard. Parce que c'est un perso qui se prend vraiment des trucs de manière gratuite. Voilà. Game on Watch, typiquement, le down throw up B de Mi Brawler, il le prend de genre 56% à 85%. Il ne peut pas mâcher un bain, Game on ? Non. Parce que sa physique fait qu'il est en tumble, à la hauteur parfaite, ultra longtemps ! Pareil pour le Bouillard. La fenêtre en pourcents est généreuse, et en frame aussi, en input. Après, il se dit peut-être que c'est un BO5. Si ça ne marche pas, il change. Je pense que c'est ce qu'il se dit, le temps de game 1. Il se dit s'il peut arnaquer le 7, parce que le galère contre Game on Watch, il l'a fait. Et il n'a pris que 33% de retard, malgré tout ce qu'on a dit sur le Game on Watch horrible. Et voilà, on a gagné quelques interactions, on a un petit lead, mais ça ne va pas durer longtemps. Très très bon le Smash sur le landing de Game on Watch. C'était à la bonne portée. Oh, c'était stylé ça ! Il ne le fait pas souvent ! Il ne le fait pas souvent ce Drop Neutral B Offstage pour aller à Edge Guard. Le Don Smash qui brille pas, on était trop au milieu, ou trop dans la roll animation. Il aime bien faire ses petits upers quand il voit que l'adversaire est corner, il couvre beaucoup le saut. On meurt du Don Smash par le haut. Et à nouveau, que 12%. Est-ce que ça va faire le même schéma que les deux stocks précédents ? C'est-à-dire que Sam va perdre son... Va prendre un gros retard. Et là ça a l'air d'être plutôt l'inverse, c'est lui qui gratte les petits pourcents en premier. Ça tue pas, on est d'accord. Il n'avait pas de monde dans sa charge. Non, c'était vraiment que l'entre. Bon, c'était même pas trop. Et le Don Smash ? Très bien trouvé de la part de Link. Ah, j'ai entendu Wario. Étonnant. Bon, il a tenté. Il a tenté, ça a quand même été la stock. Sauf qu'Inkling, c'est pas très lourd. Du coup, ça... Ça meurt assez rapidement de Don Smash into n'importe quoi. C'est pour ça que c'est du BO5. C'est pour laisser aux deux joueurs le temps d'essayer des trucs et de s'adapter. Et sans surprise, Wario, Inkling, peut-être champion de skins. Le skin vert. Il a raison, il y a plein de skins à disposition. Il les joue ? Je fais pareil avec Pikachu, je joue pas que le skin Cascade Gold. Je sais pas, je le vois, je l'ai vu plus souvent jouer le jaune. Au moins, deux mémoires. Après... Comme dit, étant donné qu'il change relativement souvent. Fergraf, il n'est pas encore trop... Inkling, c'est un Fast Faller ? Ou c'est aucun ? C'est un normal ? Ça a une bonne physique pour Fast Faller. Mais c'est pas un Fast Faller. Ok. C'est pas petit, quoi. Back air, malheureusement. Le back air, back air. C'est pas true. Oh, Dash Attack sur la plateforme. Ok. Peut-être un F-Tilt qui a été missing food, je sais pas. Ça va être un match très très bon. Parce qu'Idyz a pas peur de jouer très slow quand il joue Wario. Et c'est du moindre ? Oui. C'est du winner round 3. Je croyais que c'était Mimir qui avait gagné contre Idyz. Non, je crois pas. C'est pas moi qui ai rentré le score. Ils ont pas joué l'un contre l'autre. Mimir qui a perdu contre Flank. Et il a gagné contre Fan de Fromage. Il a joué à Mimir. J'ai mal... On a clé une Rico High, on ne s'y attendait pas du côté d'Idyz. On a encore toutes ses options du côté de Lung. Pas de soucis pour Rico. Malgré le fait qu'on n'est pas Tech. Et on se prend ce Dash Back et F Smash. Oh ! La moto disparaît pile à ce moment-là. On se petit pour cent. Ça met en textipation mais on n'a pas Tech. Du coup, on se refait punir par un Diab. 32% mais on est plein d'encre. F-Tilt, ça tue pas encore. Parce qu'on était un peu trop loin du ledge. On va très très loin du côté d'Idyz pour essayer d'Ageguard. On a pas suffisamment bien Smash. On peut prendre un survive Smash. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse Back Air Tech Situation. On lance la moto, on lance la splat-bomb et on l'attaque pas, la splat-bomb a explosé offstage. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 2-1 et il est parti faire des pistes ? Non, eux ils sont en 2-5. Oh, what the fuck ? La moto qui a un shift sidebox pour ne pas punir l'ung. Qu'est-ce qu'il y a de l'ung qui get-up attaque dedans ? Dash attaque ça, tuera. Malheureusement, c'était que la première stock de l'ung. Ca peut partir très vite. Là je pense que c'est Bouillapourcent sur Wryo. Wryo aussi a une bonne physique pour se prendre ce genre de combo sur des bonnes fenêtres. Ah, c'est fini. Il a même pas match. Ok, 2-0 GG pour l'ung qui a été convaincant sur son match. Il avait une bonne avance confortable. Il était à peine au début de sa deuxième stock. Du mal hein. Rydiz a vraiment beaucoup de mal à trouver ses ouvertures. En même temps, toucher un air out of shield avec Wryo dans le matchup, c'est impossible. Je n'ai pas cette option. Et même overshooting Kling, c'est compliqué avec un perso qui est moins mobile qu'on Kling. Surtout qu'une Kling, ça peut wall avec back air neutraler. Splat bomb. Vraiment que des bonnes options pour empêcher Wryo d'approcher. Et on va repartir sur PS2. Même personnage, même skill. Mais pas le même score. Sauf la dernière game, je suis lentement content. Et il a vu une habitude. Ok, on a trouvé un petit fer. C'est du grattage 2% pour l'instant. Malheureusement, on punira pas la portée de la moto. On a raté son combo du même côté d'Igis. C'était probablement full up air qu'il devait faire pour pouvoir reset sur la plateforme. Il monte en fiche, on gratte quand même pas mal de petits pourcents. Le side B out of tumble. Il aime bien le faire à ce genre de pourcents. C'est contre 0 pour moi. Elle a joué le Falco sur la dernière et a joué le 3D à la finale. C'est l'autre raconteux. Ouais, c'est l'autre raconteux. Elle n'y arrive pas avec Falco. Le back air qu'il met off stage. Et on se SD du côté d'Igis ? J'ai pas bien compris ce qu'il a fait. Moi non plus. Il était en side B donc il avait encore son jump. Il n'avait pas utilisé son double jump. Et il ne s'est rien pris. Vraiment juste il s'est laissé de tomber dans la blast zone. Donc ça fait une bonne affance quand même. Il n'y a que 40% sur la première stall d'Igis. Et le P arrive dans 40 secondes. La moto ne prend pas la splat bomb. C'est trop bizarre. Je m'attendais à ce que la splat bomb rebondisse sur la moto. Mais pas du tout. On ne peut même pas l'utiliser comme outil pour se protéger dans le neutral. Même contre le neutral B ça disparaît. Il faudrait que l'un qui envoie la bike vers le haut. Et qu'il fasse neutral B. Oui. Quand tu veux. Je vais devoir vous laisser. Je vais aller jouer à mon match. Le coup de jeu est loin. Il s'est étalé. Il dit c'est taille. Non on va éviter de déranger. Le match est... C'est encore faisable. Il est en train de gagner. Et non ça n'a pas tué. Ça va être dur à appuyer. Si ça n'a pas tué au Bouillard c'est que c'est encore la flou. Si ça n'a pas tué au Bouillard c'est que c'est encore la flou. On a bien dit les haricots. Pour ne pas se prendre ce def. Oh la la. Tous les pourcents là. Elle a bien bien mangé la Wario. Il s'en est mis partout. Il y a un énorme retard qui a été rattrapé du côté de l'autre. Ah ça ne tue pas. Ah ouais ça marche bien. Et ça tue. La rage, la peinture. Et le bon magie. Il y avait tout petit sa lignée. Idis qui a malheureusement offre le comeback sur un plateau d'argent à son adversaire. Il dilait vraiment bien sa rico. Paf ! Petit back air. C'est true in too grave. Parce que ce perso est true. Le back air de LinkedIn c'est vraiment le seul truc que je trouve scandaleux. Et la dash attaque. Mildi high qui tuera ? C'est un peu, c'est comme back-able. C'est comme back-able. On a le waft mais le problème c'est que dans le matchup il est extrêmement dur à trouver. Et là il va falloir qu'il soit chaud sur les appuis de notre ami Idis pour pouvoir réussir son 0 to death si trouble l'ouverture. Voilà là on voit il le tente, il fait des gros nerfs full drift. Et Inkling s'en fout. Inkling s'en fout. Inkling recule et recule plus vite que Wario d'avance. Dommage on rate son up throw up air. On avait trop de rage donc on s'attendait pas à l'envoyer au CO. Ok on drift bien out en désavantage. Et maintenant là on a up tilt waft qui tue. Ouais je suis un stressé et y'a pas. Non malheureusement on a réussi. On a eu la tech du côté de l'Unk. Maintenant ça va être compliqué hein. Et ça tuera. Toujours pas. On a eu le kill screen. Le dash grave qui passe pas. On entend Alpacam puis il est à fond dans le match de son chéri. Don't tilt have tilt on met off stage. On est allé très très bas. C'est bon heureusement que c'est des persos avec des excellents tricot-vayens. On a eu le kill. Il fallait profiter là. Aïe 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 aïe. C'est juste ça tue pas hein le F. On doit faire attention parce que la F tilt à ledge ça tue. Ca a été buff mais ça tue pas si. Je sais pas pourquoi il continue de jouer avec la moto. Vraiment genre. On tente des backers du côté d'Ideez là on peut vraiment pas approcher. Oh le bec a failli extender. On a tenté la downthrow. C'est la downthrow ? C'était la downthrow ? Oui c'est ce que j'ai dit. On a tenté la downthrow. Et ça a pas tué. Oula ça saute un peu trop là. C'était prévu. Il nous l'a vraiment montré. Ca faisait 30 secondes qu'il nous montrait qu'il voulait utiliser ce mid-waft qui était tout frais. Le petit pet de stress comme on l'appelle. Du coup on va jouer ? Moi je vais aller jouer en match. Bonne chance. Je suis là pour médire les gens. Et donc nous sommes repartis avec Lunk et Ideez. Donc même stage, même skin. Est-ce qu'il y aura un changement de dynamique ? Euh... Alors ce qu'il se passe ? Excusez-moi. Je suis fatigué. C'est parti. 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 Parfois, il y aura beaucoup de choses à dire. Ca se cherche. Ca met des petits pourcents. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501